Je ne sais pas qui a besoin d'entendre ça, mais tu ne seras jamais heureux, épanoui, en paix avec toi-même tant que tu n'exploiteras pas ce talent, cette passion, cette imagination qui sommeille en toi. Ton créateur t'a donné des jambes pour que tu puisses marcher, il t'a donné des yeux pour que tu puisses voir, il t'a donné un cerveau pour que tu puisses piloter ce véhicule qui est ton corps. Et tu penses qu'il t'a donné ce talent, cette passion, cette imagination sans aucune raison ? Les mots, c'est le langage de ta conscience, les mouvements, c'est le langage de ton corps et l'art, c'est le langage de ton âme. Et quand je dis l'art, je veux simplement dire l'expression de ton imagination, de ton talent, de ta passion, de la chose la plus pure qu'il y a en toi. Toi, ta personne est composée de trois éléments, ton corps, ta conscience et ton âme. Si parfois tu te sens vide, incomplet, tu as l'impression d'errer sans but, sans aucune motivation, c'est parce que tu t'exprimes uniquement par les deux premiers canaux qui sont les mots et les mouvements. Donc en vrai, c'est comme si tu trahissais ton âme, tu négliges ta particule divine qui te rend unique. C'est un peu comme si tu étais né avec des jambes fonctionnelles et que tu refusais de les utiliser pour marcher. Alors qu'il y a des millions de personnes sur cette terre qui rêveraient d'être nées avec des jambes fonctionnelles, mais ils sont nés avec des handicaps et leurs jambes ne marchent pas. Mais rappelle-toi quand tu étais petit, avant que Babylone, la matrice, ton prison, ton esprit était force à te conformer, te standardiser pour entrer dans le moule, pour être accepté. Toi et ta bombe de pote à l'école primaire, vous étiez tous différents. Chacun avait un truc spécial qui le rendait unique et c'est ce qui rendait le monde passionnant. Dans la cour de récré, il y avait un mec, lui, il était passionné par les cartes Pokémon. Il y avait un autre mec, lui, il était fort pour faire des acrobaties. Il y en a un, il faisait super fort au foot ou au basket. C'est-à-dire qu'il y en avait un, son kiff était grimper aux arbres et observer les insectes. Il y en avait un, lui, son truc, c'était d'être le clown, il faisait marrer tout le monde. Il y avait aussi une meuf, elle adorait les fleurs, donc il faisait des petits coulis de fleurs à ses copines. On était tous potes, mais on avait chacun quelque chose de différent. Chacun un truc spécial qui nous permettait d'enrichir le monde de l'autre. Et je suis sûr que tu n'as certainement jamais été aussi heureux et épanoui qu'à cette époque. Pourquoi ? Parce qu'à cette époque, tu laissais ton âme s'exprimer. Donc s'il te plaît, faire amour pour toi-même, faire respect pour ton âme, faire respect pour ton enfant intérieur, pour la version de toi qui avait 4 ans, 5 ans. Libère-toi de la peur du regard des autres. Libère-toi de tes croyances limitantes. Libère-toi de la prison spirituelle dans laquelle le système nous enferme. Cette passion, cette imagination, ce talent que tu as laissé traîner sous ton lit depuis tant d'années, sors-le de là, dépoussière-le et commence à nouer une relation avec lui. Tranquille, je ne te dis pas que tu dois être dédié à ta vie ou en faire un métier, etc. Juste, renoue la relation avec elle. Apprends à la connaître. Fais-le pour toi-même. Pour le monde, on verra après.